Le display vertical couleur est le plus haut de gamme de nos displays. Il se fixe au milieu du cintre avec ses deux colliers qui tiennent par une vis de pression et dispose d'un sélecteur de mode déporté que vous installerez à la gauche de votre guidon. Ce display affiche tous les paramètres que l'on retrouve sur les displays haut de gamme. L'heure, le temps d'utilisation, la tension de la batterie, la vitesse, la puissance instantanée, la distance parcourue. Vous pouvez ensuite faire changer les paramètres en appuyant sur la petite touche M. Et là je peux voir la vitesse moyenne, la distance totale. La vitesse max. Ce display dispose d'un port USB intégré qui vous permettra de recharger votre smartphone ou votre GPS tout en roulant. Sur le sélecteur plus-moins, je peux sélectionner mon niveau d'assistance, cela jusqu'à 9 modes. Pour entrer dans le menu, double appui sur la touche M. Et je peux ici changer mon unité, la luminosité de l'écran, l'extinction automatique. Si je veux par exemple que le display s'éteigne au bout de 7 minutes de non-utilisation. L'indication du niveau batterie en tension instantanée, voltage, ou sinon on peut définir en pourcentage. Donc ça va vous afficher par exemple 70% de l'énergie restante dans la batterie. Nous vous conseillons de laisser sur la tension pour avoir quelque chose de plus précis. L'indication de la puissance. Donc soit la puissance, soit le courant. Réglage de l'heure. Vous pouvez définir un mot de passe pour le démarrage du display. Ensuite nous allons aller dans les paramètres avancés, où vous pouvez régler le diamètre de votre roue. La tension nominale de votre batterie, donc très important à régler. Par exemple si vous avez une batterie 48V, vous vous mettez sur 48V. Le port USB, vous pouvez décider de déconnecter le port USB, ou de l'activer. Le capteur de luminosité, qui permettra d'augmenter le rétro-éclairage de votre écran lorsque la luminosité diminue. Dans le setup avancé, pour rentrer dans le setup avancé, il vous faut rentrer le password. Donc à chaque fois j'appuie sur la touche M. Là je peux régler le digit. Et vous rentrez 19, 19. Et là du coup on bascule dans le setup avancé, où je peux régler la limite de ma vitesse. Le courant maximum de mon contrôleur. Le nombre du pôle du moteur, mais ça n'y touchez pas, c'est pour l'indication de la vitesse d'avance. Laissez sur 1. Le temps de latence, de l'activation du moteur au pédalage. Donc là sur 3, le moteur va s'enclencher au bout de 3 quarts, 1 tour de pédalier. Vous pouvez réduire cette valeur à 1, pour que le moteur s'enclenche dès le premier quart de tour de pédale. Ensuite le mode piéton 6 km heure, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Le fonctionnement via l'accélérateur. Et le nombre de modes d'assistance. Ça c'est intéressant pour ceux qui trouvent que 9 modes c'est trop. Vous pouvez choisir d'avoir une ventilation de la puissance simplement sur 3 modes. Ou sur 5 au lieu de 9. Ici, très intéressant, sur les contrôleurs OZO, donc là cette fonction est valable uniquement sur les moteurs roues avec contrôleur OZO. Vous avez la possibilité vous-même de régler la répartition de la puissance sur chaque mode. Donc là vous voyez, j'ai les 9 vitesses différentes. Je peux répartir moi-même la répartition. Si par exemple je trouve que la vitesse sur le mode 3 est trop importante, je peux réduire cette valeur. Comme bon me semble. Donc cette fonction est verrouillée sur les moteurs pédaliers. Parce que sur le moteur pédalier, c'est écrit en dur dans la cartographie. Par contre sur les moteurs roues, c'est tout à fait possible pour l'utilisateur de modifier ce paramètre. Donc ça c'est quand même très intéressant. Et ensuite, une fois que vous avez réglé tous vos paramètres, vous validez sur 7, OK, et là c'est bien enregistré. Et vous pouvez sortir du menu. Donc là, nous sommes vraiment sur le display le plus haut de gamme. Un display qui sera parfait pour les voyageurs à vélo, pour un usage quotidien. Une belle lisibilité avec un bel écran vertical couleur. Le sélecteur peut être changé. Là je parle surtout aux pratiquants de VTT, où souvent le sélecteur peut casser suite à une chute. Donc là, vous avez la possibilité de changer le sélecteur puisqu'il est détachable. Toute la connectique est étanche. Que ça soit au niveau du sélecteur comme au niveau du faisceau principal, nous sommes sur de la connectique joulette. Merci. 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 Merci.